Et action ! Noob, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Depuis 5 ans, cette série fait un carton sur Internet avec plus de 50 millions de vues. Je te retrouverai Spardrape. Une web-série made in France qui surfe sur le phénomène des jeux vidéo en ligne. Noob, c'est un univers médiéval fantastique où les personnages doivent accomplir de nombreuses quêtes. Au programme de l'action, des effets spéciaux et des dialogues humoristiques. T'es là toi ? T'as pas caché au fond d'un trou ? Eh bien figure-toi que j'aurais bien voulu. Je me suis un peu laissé dépasser par les événements. 3, 2, 1, allez-y. L'équipe de Noob a posé durant quelques jours sa caméra à Fécamp, lieu de nouvelles aventures pour ses deux héros, Istos et Omégazel. Et tu peux m'expliquer ce que c'est contaminés errants ou bien pouvoir nous apprendre ? Mon camarade et moi mène menant une enquête sur les contaminés errants. Donc on observe des joueurs, on observe leur réaction et leur évolution dans l'environnement pour se tirer des informations et ainsi valider une quête. Donc t'es en train de parler, blablabla, et à la fin tu fais... A la réalisation, Fabien Fournier, ce toulonnais, est le créateur de Noob. Sur le plateau, il est partout et multifonction, caméraman, scénariste, post-producteur, voire maquilleur, quand ce passionné s'est lancé dans la vidéo amateur il y a 14 ans. Dans ce domaine, c'était un précurseur. On traite d'un thème que la télévision ne traite pas encore et le cinéma ne traite pas encore. Ça commence, mais donc les gens se disent, ah ben moi quand je joue aux jeux vidéo en ligne, ça me fait marrer parce que justement je revois des anecdotes de jeu à travers cette histoire-là. C'est comme si jamais t'appuies sur un bouton, ton avatar donne un coup, toi tu fais comme ça. Après je vais faire un insert pour dynamiser ça. Vas-y, essaye à blanc, on va. Une web-série qui se décline aussi en romans, bandes dessinées, jeux vidéo et bientôt un film, financé à hauteur de 700 000 euros par ses fans. En tant que marcheur officiel zombie, je suis content de participer, de pouvoir juste rencontrer les acteurs, pouvoir voir à quoi ressemble une séance de tournage en vrai, en coulisses. L'avant-première du film est prévue en janvier 2015 au Grand Rex à Paris. Je vous laisse le soin de regarder le replay une fois que tout sera fini. C'était un précurseur. On traite d'un thème que la télévision ne traite pas encore et le cinéma ne traite pas encore. Ça commence, mais donc les gens se disent, ah ben moi quand je joue aux jeux vidéo en ligne, ça me fait marrer parce que justement je revois des anecdotes de jeu à travers cette histoire-là. C'est comme si jamais t'appuies sur un bouton, ton avatar donne un coup, toi tu fais comme ça. Après je vais faire un insert. C'est un univers médiéval fantastique où les personnages doivent accomplir de nombreuses quêtes. Au programme de l'action, des effets spéciaux et des dialogues humoristiques. T'es là toi, t'as pas caché au fond d'un trou ? Eh bien figure-toi que j'aurais bien voulu. Je me suis un peu lissé dépassé par les événements. 3, 2, 1, allez-y. L'équipe de Noob. Et action. Noob, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Depuis 5 ans, cette série fait un carton sur internet avec plus de 50 millions de vues. Je t'avais dit que je te retrouverais, Spardra. Une web-série made in France qui surfe sur le phénomène des jeux vidéo en ligne. Noob a posé durant quelques jours sa caméra à Fécamp, lieu de nouvelles aventures pour ses deux héros, Istos et Omégazel. Et tu peux m'expliquer ce que c'est contaminer errant ou bien pouvoir nous apprendre ? Mon camarade et moi mène menons une enquête sur les contaminés errants. Donc on observe des joueurs, on observe leurs réactions et leur évolution dans l'environnement pour soutirer des informations et ainsi valider une quête. Donc tu es en train de parler, blablabla, et à la fin tu fais... A la réalisation, Fabien Fournier, ce toulonnais, est le créateur de Noob. Sur le plateau, il est partout et multifonction, caméraman, scénariste, post-producteur, voire maquilleur. Quand ce passionné s'est lancé dans la vidéo amateur il y a 14 ans, dans ce domaine...